salut à tous c'est Soudor 2.0 aujourd'hui petite vidéo pour vous faire montrer un entretien de tronçonneuse donc aujourd'hui on va faire l'entretien de cette tronçonneuse une dolmar sache 115 donc tout premièrement il faut que vous démontiez ce cachet ici donc on va le faire on va le démontrer normalement avec la machine vous avez reçu un petit pack avec une clé dedans qui est une clé à bougies et une clé pour le guide enfin pour enlever le guide il faut juste l'enlever dans l'autre sens voilà c'est dur parfois parce que ça se resserre voilà retirer le frein de la chaîne là où vous enlevez le cache voilà donc ce que vous pouvez faire ici on voit que c'est propre et tout ça mais ce que vous pouvez faire c'est quand c'est sale comme ça c'est prendre un bac prenez un petit bac comme ça dedans vous mettez de l'essence prenez un bidon d'essence le mieux de faire c'est que vous prenez un de la vieille essence pour le faire donc là moi je vais prendre un nouvel sur l'autre bidon et à l'autre bout de la pièce donc première étape démonter première étape mettre déjà de l'essence de votre bac voilà donc quand vous avez démonté le cache c'est bien le nettoyer dans l'essence donc vous prenez la 98 pas de la 95 parce qu'elle est sale donc prenez de la 98 vous prenez une bête brosse à vaisselle une bête brosse à vaisselle vous prenez ceci et vous le mettez dedans vous mettez dedans vous commencez à frotter l'essence donc vous frottez tout et il viendra propre comme ça faire en plusieurs étapes donc voilà un bain d'essence et une brosse de vaisselle pour ensuite il vous faut putain la coulée il vous faut démonter le guide avec la chaîne pour pouvoir les nettoyer juste derrière mais donc pour aller nettoyer juste derrière juste derrière tout ça donc derrière le guide de la chaîne nettoyer les crasses qu'il ya on peut le voir ici qu'il n'y a pas de crasses enfin si il y en a mais c'est quand même assez propre parce que voilà déjà fait l'entretien donc j'en fais une petite vidéo pour vous montrer aussi quand vous changez ça donc vous retirez le guide vous retirer la chaîne la chose que vous devez faire si vous avez tronçonné toujours du même côté avec le guide par exemple ici j'avais tronçonné toujours avec le nom de la marque à l'endroit donc ici j'ai retourné pour user les deux côtés du guide pour ne pas user un côté et puis l'autre ne pas lui c'est donc toujours retourner le guide quand vous faites un entretien vous nettoyer toujours retourner le guide aussi entretien affûter un petit coup votre chaîne donc vous prenez une lime une lime de la dimension des maillons que vous avez alors vous vous mettez bien à plat sur la chaîne vous avez un angle d'affûtage vous vous mettez et vous tournez comme ça donc vous commencez là au départ et puis vous faites tourner le manche donc vous mettre ça vous vous mettez dans un étau et alors vous commencez à affûter et vous faites si vous mettez dix coups ici vous devez mettre dix coups dans l'autre sens c'est il ya un maillon qui est mis comme ça et un maillon qui est mis comme ça donc des coups là dix coups dans l'autre sens aussi donc vous devez tous les faire à dix coups si vous faites des coups maintenant si vous faites deux coups qui est assez vous voyez qui est assez mais vous faites deux coups partout pour équilibrer la chaîne alors ensuite quand vous avez fait ça vous remontez le cache c'est pas compliqué c'est la même chose que le démonter voilà vous remettez les boulons ah oui il faut aussi que bono voilà vous remettez tout vous serrez pas à blâme parce qu'en fait il va falloir vérifier la chaîne si elle est tendue parce que là vous avez tout démonté vous avez tout nettoyer certaines tronçonneuses avec les casques elles sont tendues et quand vous les enlevez elles sont plus tendues donc non pas tout ça il y en a des tronçonneuses qu'on règle par ici un trou dans le cache moi ici la tronçonneuse on la règle juste par ici alors il y a une petite vis qui doit être là qui est juste entre les deux vénus on n'en voit pas bien et tout cela est donc là je vais régler la tension la chaîne croire cela bien réglé donc là je les régler donc elle doit être bonne elle bloque un peu si elle bloque un peu c'est normal vous avez de l'huile de chêne voilà alors deuxième chose à faire petit nettoyage aussi c'est que ici au dessus vous avez un cache vous le démontez votre cache ici sur cette tronçonneuse il ya que deux boulons voilà vous démonter le cache vous regardez s'il ya pas de casse déjà dans le cache donc là il n'y en a pas malgré qu'elle a travaillé mais il y en a un tout petit peu mais pas beaucoup vous avez un filtre à air vous avez un filtre à air sur la tronçonneuse vous avez un filtre à air le filtre à air il sert à filtrer l'air donc s'il ya des poussières ou quoi pour ne pas envoyer des poussières dans le carburateur donc ce que vous faites aussi c'est démonter ça voilà moi le font tourner saute j'en suis bien trouvé donc voilà vous retirer ça le filtre vous regardez s'il est sale ici qu'on voit qu'il est un tout petit peu sale et tout ça mais c'est acceptable non si vous voyez que votre filtre il est tout noir partout il est temps de le nettoyer même des deux côtés il est temps de le nettoyer donc aussi retirer la bougie quand vous faites ça parce que si elle se remet c'est pas possible mais il vaut mieux retirer la bougie ensuite vous regardez si je vous montrer ça regardez s'il n'y a pas de crasse juste ici donc on voit que c'est quand même assez propre qu'il n'y a pas de crasse on voit quand même qu'il n'y a pas de crasse pas beaucoup de crasse ensuite vous allez démonter la bougie pour voir si elle est encore bonne voilà donc ici on regarde la bougie celle est encore bonne donc on voit qu'elle est encore bonne qu'elle n'est pas sale donc ça vous la mettez côté aussi avec le filtre et le cache vous donnez un petit coup de soufflette là dedans si vous avez une soufflette si vous n'avez pas de soufflette vous prenez un petit chiffon je suis mis au mouchon voilà prenez un petit chiffon un bête il tout et vous commencez à frotter juste au dessus vous n'êtes et surtout pas d'essence parce que si vous mettez de l'essence il y en a qui tombe juste ici dans le trou s'il y a de l'essence qui tombe juste ici dans le trou ça peut être vraiment dangereux parce que vous mettez de l'essence quatre temps dans un moteur de temps ça ça n'ira jamais voilà vous passez un petit coup ici on a le bouton pour le on off là on a le taux qui sert à démarrer à froid et puis après la manette des gaz qu'on voit au dessus qu'elle bouge ici il ya un petit trou tue le s c'est pour la vis du ralenti donc là quand j'appuie à gaz à fond elle sourd et là quand je relâche et le ralenti ensuite en dessous il ya l et h je crois que l c'est en haut régime et h en bas régime donc quand vous accélérez à fond elle envoie plus d'essence dans le carburateur et ça avec de l'air forcément et hb c'est en bas régime quand leur réduction d'avoir été très haute donc voilà donc ce que l'on va faire maintenant qu'on a tout vérifier les bougies filtres qu'on arrive vérifier que tout était propre qu'il n'y avait rien de sale donc voilà je vous mets une petite lampe comme ça on voit quand même que c'est un peu sale dedans mais c'est acceptable maintenant si vous avez un centimètre partout de grâce il est temps de nettoyer là c'est acceptable c'est pas trop sale ici on voit que c'est pas sale sur le bord on va remettre proposer le filtre donc voilà donc voilà petit entretien donc on va remonter tout ce qui était là donc le filtre il ya un sens bien sûr il se remonte dans ce sens ci parce que le trou et lui sont cet endroit là vous seriez jamais leur montée comme ça seriez mettre la vis mais ça n'ira pas donc vous le mettre dans le bon sens on va mettre dans le bon sens en fils les vis ensuite on remet la bougie on remet la bougie voilà donc là je vais vous remettre juste ici donc voilà on remet la bougie on la resserre pas à blâme et contre on resserre nos petites vis ici voilà on remet le câble de la bougie on remet le cache mon fils le vis un peu à la main quand le sens qu'elles ont pris c'est qu'elles sont contre on visse à la clé on les met juste contre un pas besoin de serrer à blâme ça sert à rien juste contre voilà quand tout ça est fait ce que vous pouvez faire donc première étape c'était démonter le cache nettoyer le cache deuxième étape démonter le guide nettoyer le guide net troisième étape affûter la chaîne s'il faut l'affûté quatrième étape nettoyer juste derrière le cache ici cinquième étape démonter le cache ici sixième étape démonter le filtre à air septième étape démonter la bougie regardez si elle est encore bonne ou pas le filtre à air aussi huitième étape regardez si ce n'est pas sale autour du carburateur neuvième étape c'est que l'on va commencer déjà un petit peu à frotter un peu partout qu'elle soit il propre prête à l'emploi à l'emploi pardon dixième étape c'est vérifier qui a de l'essence donc on démonte le robinet le bouchon on regarde il n'y a plus d'essence ça m'étonne pas ça coulir donc soit vous faites votre préparation l'eau de bidon soit vous achetez du motomix donc du motomix qui est pour les deux temps voilà qui est 5 litres et il ya de l'huile dedans qui est déjà prévu ou soit vous prenez la 98 vous prenez de l'huile de temps donc de l'huile pour mélanger à l'essence et vous faites je crois que c'est je ne saurais pas vous dire mais j'ai ici une burette j'avais une boîte ou quoi mais ça les voit ça allez voir ça sur internet ici ici on a des graduations donc ça va de 100 à 500 alors ce que vous faites moi ici ce que je fais pour faire le mélange je remplis de l'essence jusqu'à 500 j'ai rempli de l'essence jusqu'à 500 j'ai pas la première petite barre là je vais à la deuxième petite barre là et la deuxième petite barre là c'est marqué 22.1 donc on se retrouve à peu près à 1 cm donc je mets un centimètre d'huile à peu près de ça dépend ça dépend les mélanges comment on fait parfois on en met trop donc l'après la prochaine fois on en met moins il n'y a pas assez donc faut trouver l'équilibre pour moi avant je faisais comme ça avec l'huile je fais encore de temps en temps mais plutôt temps alors la meilleure chose à faire c'est que vous ne prenez pas d'huile de temps parce que vous ne savez jamais quel apport d'huile vous avez mis dans votre tronçonneuse vous achetez du motomix il est tout fait vous remplissez vous fermez vous démarrez à le démarre donc là on va en remettre voilà ce qu'il n'avait plus aussi ça c'est l'entretien 100 m à côté vous remplissez 1 cm avant le bouchon ceci vous remplissez à rebord ça va aller aussi mais problème c'est que voilà c'est mieux de mettre moins de ce qu'il faut pour la faire démarrer pour la mettre en route quand ça c'est fait mais sûr on garde aussi devant vous avez un petit bouchon ici devant donc ça c'était l'essence ici devant où j'avais juste un petit bouchon pour l'huile de chêne ce bouchon là sert à lubrifier sert à lubrifier la chaîne pendant son fonctionnement donc hop là on regarde là il y en a donc l'huile ça ne suce pas beaucoup et maintenant si vous faites beaucoup de bois ça va suger si vous n'en faites pas beaucoup ça ne sugera pas beaucoup donc là on va resserrer tout ça donc là je vais la neuvième étape c'est mettre de l'essence la dixième étape c'était regarder si il y avait encore de l'huile maintenant que tout est remis comme ça tout est bon donc on voit là onzième étape c'est continuer à passer un petit coup dessus qu'elle soit il propre c'est ça c'est juste pour vous si vous voulez pas votre l'entretien vous vous en foutez de la nettoyer pour qu'elle soit propre ça c'est à chacun ça y on passe un petit coup pour qu'elle soit il propre ensuite douzième étape on la démarre donc là je vais vous bouger tout ça la table tout et ensuite je vous dirai les outils il vous faut donc là maintenant donc là maintenant pour démarrer notre tronçonneuse démarrer notre tronçonneuse première chose à faire c'est de tirer le truc qui doit être sorti seconde chose à faire c'est mettre le bouton sur on ensuite c'est d'attraper la poignée donc voilà tirer un coup elle pète vous remettez le choke et ensuite vous tirez 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 jusqu'au moment qu'elle démarre chose à faire aussi pas laisser le frein parce que si elle veut se mettre en route elle doit s'arrêter donc toujours retirer le frein pour la démarrer donc là maintenant vous tirez donc là elle se met en route donc là elle commence à tourner au ralenti on attend un tout petit peu que là on attend un tout petit peu que le moteur chauffe donc quand il est chaud donc pour l'éteindre vous descendez le bouton vous remontez le bouton il n'y a pas besoin d'un chaque fois remettre le choke ça sert à adapter un coup donc quand elle est bien chaude vous la redémarrez vous attendez un peu là je l'ai éteint pour vous expliquer mais vous la laissez tourner un peu et puis après vous pouvez commencer à mettre des coups de gaz la faire monter dans les tours donc voilà là je vais vous remontrer donc voilà qu'on l'a pété ben voilà c'est la fin de la vidéo donc là maintenant je vais vous montrer les outils qu'il vous faut pour pouvoir l'entretenir et tout ça donc ça va se trouver juste ici hop donc les outils vous avez besoin c'est d'un bac donc ça c'est un demi bidon prenez n'importe quoi un petit bac ou quoi une brosse de vaisselle ou un pinceau ça dépend où vous voulez aller un gros un petit ça dépend donc avec de l'essence 98 vous avez besoin aussi de la clé bougie de la tronçonneuse maintenant si vous l'avez parçu il suffit de prendre un tournevis plat un gros tournevis plat pour démonter les différents caches que je vous ai montré aussi vous auriez vous aurez besoin d'un petit tournevis d'un fin tournevis pour pouvoir nettoyer dans les endroits qu'on ne sait pas vous allez avoir besoin aussi d'une pince à glomper si jamais vous avez par exemple vous commencez à tout nettoyer vous voyez qu'un tuyau d'essence qui arrive au carburant qui est mal remis vous pouvez le reprendre avec une pince une pince à long bec pas pincé comme un peu près mais pincé un peu et le remettre dans son encoche aussi il faudra une lime pour affûter votre chaîne s'il faut ou pas mais de toute façon il y a besoin d'une lime donc voilà aussi besoin mais voilà je crois que c'est le topo on a tout fait vous allez avoir besoin d'essence vous allez avoir besoin aussi d'huile de chêne donc voilà c'est de la totale c'est l'huile de chêne qu'on met pour les tronçonneuses donc voilà donc j'espère que cette vidéo là vous auriez aura été utile donc voilà la vidéo est à retrouver sur la chaîne soudeurs de points et aux surtout n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et mettre un petit commentaire pour faire plaisir allez allez salut à tous